Guillaume, lui, qui fait du vélo en Vallée de Chevreuse, a été... Bien entendu, fait de la publicité pour m'émoler. Mais on est toujours dans les Yvelines, et puis c'est normal, peut-être que Gilles ne le connaisse pas, parce que cet endroit, il a ouvert il y a deux mois. Il existe depuis plus longtemps, c'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, effectivement. Il y a dix ans, Raymond de Vos, pardon, mourait. Eh bien, sa maison vient d'ouvrir, et c'est là que pendant 40 ans, ce funambule des mots a vécu. Aujourd'hui, sa maison est un musée. Parfois, il y a des cerfs qui viennent, des biches qui viennent se réfugier dans le jardin. Ça, c'est très doucheur. Elles sont poursuivies, je ne sais pas par qui, par quelques chasseurs. Alors elles franchissent toutes les clôtures, je ne sais pas comment elles font. Dix ans après sa mort, ici, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, sa voix résonne encore. Au bord de l'Yvette, Raymond de Vos était ici chez lui depuis 1963. Aujourd'hui, sa maison, devenue musée, est dédiée aux personnages et à son œuvre. Hervé Guido est musicien. Il a été le compagnon de scène du maître des mots pendant 20 ans. Il a vraiment aimé ce lieu, il n'en est plus reparti. Il aimait en tout cas ce petit bout de nature. Et en effet, ça pouvait l'inspirer, mais il en parlait souvent, des oiseaux, des chevreuils qui venaient, des cygnes, des canards. Il était investi dans pas mal de projets aussi sur Saint-Rémy. Et notamment, il jouait dans l'harmonie, puisque c'était un musicien vétéré. Et donc, c'était l'occasion pour lui de pratiquer, de jouer avec d'autres musiciens. Et il aimait beaucoup ça. Le bémol, c'est ce qui est la forme d'un radis. C'est ça. Alors, on peut continuer. Recommençons. Pour percer l'intimité de Raymond De Vos, il faut s'immiscer dans son antre, au tout dernier étage de la maison. Vous vous imaginez pour monter un piano à queue par là. L'artiste y passait la plus grande partie de son temps. Du sol au plafond, à son bureau, au milieu des jouets, dans ce brique à braque, plane une âme d'enfant. Et c'est au milieu du grenier, autour de ce piano, que tout a commencé pour les deux hommes. C'est la première pièce dans laquelle je suis venu, rencontrer Raymond De Vos, pour lui donner son premier cours de piano. Il voulait, en fait, apprendre le jazz, le swing. S'en suivront finalement 1200 spectacles ensemble et 20 ans d'amitié. Alors forcément, pour Hervé Guido, revenir dans ce lieu de création, c'est faire rejaillir de nombreux souvenirs. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être connecté de manière aussi joyeuse. Parce que ça revit ce piano qu'il a joué lui-même, sur lequel il a passé des heures, sur lequel moi aussi j'ai joué. Et c'est vraiment une chance, c'est une chance. Tout au long de sa carrière, l'ami de Georges Brassens aura jonglé avec une vingtaine d'instruments, dont le concertina, l'emblème du clown. Jusqu'à la fin de sa vie, l'artiste a donné des concerts à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Aujourd'hui, à travers ce musée municipal, ce sont tous les Saint-Rémois qui lui rendent hommage. Raymond De Vos, figurez-vous, s'avait joué de 17 instruments différents. Et il avait notamment fabriqué ce qu'il appelait une clarinette molle avec un tuyau d'arrosage. L'autre chose qui est assez amusante, c'est que Raymond De Vos, ce magicien des mots, n'avait que son certificat d'études. Quand on va dans sa maison, il est d'ailleurs encadré au rez-de-chaussée. Et pourtant, quel sens de la formule ? C'est lui, par exemple, qui a dit « Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé ». Gilles, ce sens de la formule, c'est important, non, quand on est écrivain ? Si on aime l'humour, c'est quand même un maître. Ah oui. Et l'écriture, c'est toujours l'ainsi, c'est toujours aller au plus court, et lui, il avait ça. Voilà. Et un sens formidable qu'on peut retrouver dans ces sketchs qui ont été publiés dans divers livres. Il a fait quelques romans aussi, mais tout de même, le sens de la formule, c'est quelque chose de génial. C'est lui qui disait également « Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe ». Ah, c'est très mignon, ça. J'aime beaucoup cette formule. Merci, Guillaume. Et nous, on salue la mémoire de Raymond Devos qui nous a inspirés un jour ou l'autre et qui le fera dans les générations futures, bien entendu, pour tous ceux qui aiment les maux d'esprit.